Bonjour, bonjour, moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums comme d'habitude, ça y est, on a repris les vidéos après les vacances d'été, donc en tout cas pour moi c'est la fin des vacances d'été. Aujourd'hui je vais vous parler des parfums que j'ai emmené chez moi en vacances, si vous suivez ma chaîne anglaise ça va peut-être être un petit peu rébarbatif puisque j'en ai parlé dans mon vlog d'été, mais en tout cas je vais en parler très vite fait, ce ne sera pas des descriptions hyper détaillées parce que là c'est fait pour être une vidéo un petit peu à la cool, et dimanche il y aura une vidéo plus travaillée avec beaucoup plus de montage etc, là ce sera vraiment très cool au niveau du montage, on se détend, on revient de vacances tranquillement et ce sera peut-être une vidéo plus longue mais plus naturelle on va dire, et dimanche on repart dans le montage tu vois. La deuxième partie de la vidéo je vais vous parler de parfums que j'ai reçus par des marques dont j'avais envie de vous parler. On va commencer par les parfums que monsieur a emporté, donc vous avez les parfums que lui il a emporté et que moi j'ai emporté, sachant qu'au final ça change un petit peu rien puisque moi je porte ses parfums, lui il porte les miens, en fait c'est nos parfums, on ne fait pas de différence. Alors j'avais mon bordel, je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait je voulais emporter tellement plus de parfums, mais bon avec, c'était quoi ? C'était Ryanair pour partir en Hongrie, on est parti en Hongrie et après on est parti en France du coup en Bretagne et pour voir ma famille et puis pour voir sa famille en Hongrie c'était la première fois que je l'ai rencontrée, enfin bref. Et c'était 20 kilos, donc 20 kilos, moi quand je coince plein de parfums entre mes fringues, à un moment ça dépasse et d'ailleurs ça a presque dépassé pour le retour, on avait 23 kilos et j'étais vraiment très limite, donc voilà c'est pour ça que je déteste l'avion et je déteste l'avion aussi parce qu'on a failli se crasher. Je vous raconte ça à la fin si vous voulez parce que voilà c'était pas très rigolo. Je voulais prendre mon cuirasse au baie mais avec 200 ml c'était mort quoi, donc comme j'aime beaucoup changer de parfum tous les jours, c'était pas possible. Enfin bon bref, du coup voici les parfums que monsieur il a pris, donc il en a pris déjà deux de chez Floris, bien sûr, il adore cette marque, moi je l'adore aussi. Floris c'est mes parfums, je trouve que c'est un peu comme du Chanel, tu vois, c'est à l'anglaise tellement bien fait, c'est pas forcément les parfums les plus profonds mais tu vois c'est des parfums que tu vas porter tous les jours, des parfums signature et je les trouve tellement beaux. En plus par rapport à des Chanel par exemple, c'est un peu plus original parce que ça reste, c'est pas un designer, ça reste de la parfumerie niche. Mais tu vois ça te donne ce côté hyper élégant que moi j'aime beaucoup, tu vois, ça fait princesse de Galles, tu vois, bon on exagère. Non mais je rigole parce qu'il y a un gars un jour dans un bus qui m'a traité de princesse de Galles parce qu'en fait, qu'est-ce que... Oui en fait il m'a passé devant comme ça et en fait sans me laisser passer. En fait moi qui suis un petit peu des fois un petit peu vieille France, j'ai regardé, je suis, ah bah d'accord, la galanterie et tout. Et en fait il m'a dit, oh ça va et tout en anglais et il me dit, t'es pas la princesse de Galles ! J'ai rigolé parce qu'il a pas tort. Mulberry fig, ça c'est le parfum frais qu'il porte de tous les jours, moi j'adore ce parfum. C'est une figue qui est fraîche avec un peu de cardamom et en fait du coup ce qui donne un petit côté moins vert, un peu plus rond, un peu plus poudré que les parfums que t'as d'habitude qui sont assez intenses au final au niveau du côté verdure. Et puis Honeywood, ça c'est moi qui lui ai dit de prendre un parfum du soir au cas où on aille au restaurant tous les deux ou en famille. C'est vrai qu'on aime plutôt porter des parfums un peu plus chauds pour la soirée. Donc Honeywood c'est parfait. Et puis en plus Honeywood, le houd en fait donne un petit côté un peu primitif animal mais c'est tout fait en élégance. De toute façon dès que c'est fleuré c'est tellement élégant donc ça sent pas l'animal. Niel etc. qui est dedans, qui est pas trop collant donc c'est très sympa. Après il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que Honeywood c'est unisexe ? Moi personnellement je l'aime beaucoup mais c'est vrai que je le porte très rarement parce que je l'aime plus sur lui que sur moi. Parce qu'en fait je trouve qu'il a un truc gentleman mais un peu old fashion. Il a pris Aqualegoria Forte, Nerola, Vettiver. Alors ça c'était mon cadeau mais en fait on l'aime tous les deux autant. Le Forte est incroyable, moi je l'adore ce parfum. En fait j'aime trop le fait qu'il y ait une bergamote bien acide et lui c'est ce qu'il aime bien, il adore la bergamote. Et là pour le coup ça donne un côté cosy, câlin avec le côté ça sent un peu la terre, le Vettiver. Tu vois l'herbe séchée mais en fait le Neroli lui donne un petit côté orangé, fleur blanche, très câlin, très poudre de bébé. Grâce à la pointe de bergamote ça donne un petit côté punchy tu vois et ça c'est super. Et en plus je trouve qu'il est solaire en fait, il est solaire, il est vibrant, il est brillant. Tu vois ça donne tout de suite un côté bonne humeur. Je le sens à des kilomètres donc bref j'adore ça. Ensuite il a pris Isola Blue de Roja, je vous en avais parlé. C'est un parfum qui ressemble beaucoup à Terre d'Hermès je trouve mais version beaucoup plus luxe. Il a quand même quelque chose de beaucoup plus intense. C'est vrai que quand tu tombes sur du Roja c'est assez simple au final mais la profondeur est incroyable. Et il sent vraiment un petit peu, il a un petit côté marin, mer Béditerranée qui est sympa. Après par rapport par exemple à un Terre d'Hermès, vous avez beaucoup plus de notes vertes là-dedans et très aromatiques. Donc et puis encore plus de profondeur et c'est plus perçant en fait quand tu vas le sentir. D'ailleurs c'est pour ça que tu vas sentir qu'il y a quand même une richesse d'ingrédients qui est un peu plus intense. Et donc il a pris bien sûr Terre d'Hermès parce que ça c'est pour moi c'est une pièce intemporelle d'une garde-robe. Il est juste incroyable que ce soit pour femme ou pour homme, je vous le reconseille au maximum. D'ailleurs c'est trop drôle parce qu'on a vu mes amis au bar du coup en Bretagne et ils m'ont dit Ah c'est le premier parfum que tu m'as conseillé. C'est vrai il y a dix ans je conseillais toujours Terre d'Hermès. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est le meilleur. Pointe d'orange, un petit peu de poivre et un peu de vétiver. C'est franchement une balance de dingue, c'est une crème ce parfum. Voilà c'est classe et c'est un petit côté sportif aussi donc ça va à tous les caractères. C'est vraiment un bijou. Tout le monde peut aimer Terre d'Hermès en fait. Alors ensuite qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris Osment Liu Yuan de chez Le Jardin Retrouvé. Alors ça c'est vraiment le parfum abricot-pêche Osmentus. Osmentus c'est un peu fleur blanche mais c'est une fleur qui a un côté abricoté et peau de pêche tu vois. Et ça c'est vraiment tout ce que sent ce parfum avec un côté très très vert qui vient du jardin et tout. Enfin bref j'adore et lui il l'adore aussi. D'ailleurs on a fini le petit flacon là il reste vraiment pas grand chose mais on en a un grand flacon fin gauche parce que franchement il est incroyable. Moi ce que j'ai pris, j'ai pris Coconut Fizz de chez Guerlain. Bien sûr la gamme Aqualegoria qui est ma gamme favorite d'été. J'ai déjà utilisé presque la moitié de Coconut Fizz. C'est n'importe quoi, c'est un parfum qui est discontinué. C'est une noix de coco très fraîche en fait avec des fruits genre de la pastèque, des choses comme ça tu vois. Enfin c'est des fruits d'eau en fait que tu sens derrière et donc ça fait un côté très aérien, un petit côté un peu cool. Tu vois au niveau de la température c'est pas chaud. En fait j'ai pris des classiques ces vacances là parce que je voulais pas de trucs compliqués. J'avais envie de choses que je savais que j'allais porter avec grand plaisir. Et c'est vrai quand je prends des trucs un peu plus spécifiques où je n'ai pas l'habitude de porter, je suis un petit peu emmerdée. Narciso donc Rodriguez, donc ça c'est le poudré. Alors bon bah ça c'est, ça sent le blush tu vois, ça sent le make-up, ça sent voilà le côté féminin bien apprêté. Le côté hyper poudré qui te laisse une petite traîne derrière toi de parfum. Donc c'est incroyable, c'est facile à porter, c'est aussi très versatile. Donc j'ai plutôt pris des parfums qui sont hyper versatiles parce que voilà on sait jamais s'ils flottent et tout, j'ai pas l'air con avec tous mes parfums d'été. Et puis c'est plutôt pour la journée Narciso Rodriguez. Par exemple pour le soir j'ai pris Gozo de Jéroboam. Alors là c'est pareil, j'ai fait n'importe quoi, j'ai beaucoup trop sprayé ce parfum mais il est incroyable. Franchement si vous avez à essayer quelque chose cette année, il faut essayer Gozo. C'est un ambré floral et puis c'est un peu le plastique et d'ailleurs c'est très dans la traîne, un petit peu Barbie. Moi je trouve qu'il y a un petit côté plastique Barbie derrière. Par contre si vous aimez pas des parfums assez un peu capiteux ou assez intenses genre Thierry Muggler, ça va peut-être pas être pour vous mais qu'est-ce qu'il est beau, j'adore. Oh je suis en train de me péter le dos, il faut que je me... Oh je deviens vieille. Et dire qu'avant je pouvais dormir n'importe où. Et bah maintenant c'est plus possible. Vraiment que je fasse attention à ma robe parce que j'ai envie d'éviter un incident diplomatique. J'ai pris Olfactivo, alors ça c'est une marque anglaise, malheureusement vous pouvez pas vous la commander, donc je vais parler très vite fait dessus mais c'est mon gourmand préféré. C'est un gourmand avec des petites notes genre whisky, rhum et tout. Et puis il a un côté très nostalgique, tu vois, ça fait un peu années 20 sexy. J'aime beaucoup, il faut que j'arrête de dire tu vois, tu vois. Mais en fait j'ai l'impression de parler à mes potes en fait quand je fais des vidéos, surtout en français c'est vraiment différent de la vibe sur ma chaîne anglaise où j'ai plus un petit côté un peu, je pense un peu plus professionnel. Alors que là ça me fait tellement plaisir de parler français que du coup je vous tutoie. D'ailleurs ne me vous voyez pas, il y a des commentaires où vous me vous voyez, aucun problème si vous voulez me vous voyez. Mais franchement on se tutoie ici. Vous êtes dans ma maison alors tutoyons-nous. Oui j'ai pris ça, Addict Parfum. Alors il est magnifique ce flacon, n'est-ce pas ? J'ai pas fait mes ongles. Et donc Before Sunset ça s'appelle. Ça fait un petit peu comme quand t'appliques tes soins du corps. T'as la peau qui sent un petit peu chaude, un petit peu été etc. crémeux, et bah ça sent un peu comme ça. C'est très très léger. C'est pas pour les parfums des gens qui veulent un parfum qui dure, qui est super intense. C'est hyper léger. Mais par contre c'est des parfums qui sont water-based. Donc c'est des parfums de water-based, water-based. Composés d'eau principalement et pas d'alcool. Voilà. C'est beaucoup mieux pour la peau, pour les cheveux etc. C'est pour ça que ça tu peux le mettre dans les cheveux. Mais par contre ça c'est beaucoup plus léger. Ça c'est le truc. C'est des parfums normalement avec de l'alcool. Donc c'est sûr que vous n'avez pas la même tenue. Et vous n'avez pas la même composition. Là tu vois, tu sens qu'en fait ça se fond dans la messe. C'est juste une odeur comme ça. Alors que quand t'as un parfum avec une composition classique. Et bah en fait tu sens beaucoup de détails. Donc voilà c'est comme ça que ça se fait. Mais dans la simplicité je le trouve vraiment incroyable. Et c'est vrai que t'as l'impression. de te sentir en fin de journée. Après un coucher de soleil. Quand t'as appliqué tes soins et tout. Et j'aime beaucoup ce parfum. J'ai pris mon numéro 5 de Chanel bien sûr. Ça je le mets toujours dans mon sac à main quand je voyage. C'est plus un peu un porte-bonheur. Je sais pas, c'est un espèce de petit rituel. J'ai toujours besoin d'avoir mon numéro 5. Et je sais que c'est un parfum qui ne me déçoit jamais. Qui me donne un peu confiance en moi et tout. Et quand je suis un peu en panique, je spray mon numéro 5. Et ça va beaucoup mieux. J'ai pris mes petites huiles. J'ai pris la Golden Dust de Saint Salim. Alors ça, c'est très sympa parce que ça fait légèrement vanillé. Et c'est vrai que j'aime bien le mettre en addition quand je sors le soir. Ou des choses comme ça. J'ai pris Amouage Gaïdane. Ça se voit. Ça sent la peau de pêche. Mais beaucoup plus intense. Avec quelque chose de très sensuel. Charnel. Un peu boisé. J'aime beaucoup. J'ai pris Blue Vibe de Jardin de Parfum. Donc ça, franchement j'aime trop. Je trouve qu'il a un petit peu un truc. Genre à la Jean-Paul Gauthier Lebeau. Mais plus boisé. Et tu sens un peu la noix de coco. Mais elle fait un peu cocktail. Et c'est très assez boisé. Note de cèdre, etc. J'aime trop ce parfum. J'ai tout sprayé de mon travel. Parce que j'avais eu un coffret à essence de Jardin de Parfum. Et j'ai adoré. Celui-là, c'est mon préfet. Ensuite, on va passer à des parfums que j'ai reçus. J'ai reçu des Kayali en mon absence. Je suis ravie. Parce que moi, les derniers Kayali, je les ai adorés. Donc d'ailleurs, je n'ai même pas pu prendre mon Yum Pistachio pour les vacances. Parce que il est trop gros. Donc bon, il fallait bien choisir. Ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, j'ai mis quel parfum ? J'en ai déjà rien mis. Quelle honte. Eh bien écoutez, on va mettre un de ces trois-là. Donc j'ai reçu trois parfums de chez Kayali. Il y en a un que j'ai demandé, puisque je suis en contact avec la responsable des réseaux sociaux. Donc elle m'a demandé si je voulais quelque chose en particulier. Et ça, je l'ai senti depuis un moment. Je l'adore. Donc je lui ai dit, écoutez, le Vanilla Coco Utopia, je le veux bien. Parce que ça, je sais que je vais l'utiliser. C'est vraiment un parfum d'été un peu à la terracotta de Guerlain. Bon, ben voilà. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. C'est celui-là que j'ai porté hier. C'est celui-là que je porte aujourd'hui. Un petit côté artificiel. Mais il faut un peu bimbo, je trouve. Celui-là, il fait un petit peu, un peu glamour, un peu Barbie d'ailleurs, je trouve. Et puis il a un côté, ben, ce noix de coco, pina colada, mon petit bikini, blablabla. Enfin, ça fait un petit peu, voilà, glamour, scintillant, des choses comme ça. Enfin, je l'aime beaucoup et je l'adore. Et même mon mec, quand il a sorti, il a dit, ah ça, j'adore. Mais j'aime trop l'exotisme dans le parfum. J'ai reçu donc la dernière collection de parfums que Kayali a sorti. Donc il y en a deux en un, en fait, qu'ils ont sorti. C'est parce que c'est la wedding collection. Donc en fait, si tu veux, Mona Katan, la fondatrice, elle s'est mariée. Et du coup, il y a un parfum pour son mec et un parfum pour elle. Alors moi, je trouve que c'est une super idée de faire des parfums de mariage et de l'appeler collection de mariage. Parce qu'en fait, on n'y pense pas souvent, mais la plupart des gens, normalement, entre guillemets, qui n'ont pas de collection de parfums, quand est-ce qu'ils s'achètent vraiment des parfums ? C'est pour des événements, des choses comme ça, ou un parfum de tous les jours, bien sûr. Mais des fois, tu achètes un parfum pour des événements. Moi, en tout cas, je sais que je me suis déjà acheté un parfum pour un mariage. Et je sais que si un jour je me marie, ça ne va pas arriver maintenant, les gars. Mais je sais qu'il va me falloir, je vais m'acheter un parfum juste pour mon mariage. Et c'est vrai que j'aimerais bien le ressentir 20 ans après, me dire, « Waouh, ça y est, je me rappelle de ce jour grâce à ce parfum-là, tu vois. » Je veux vraiment que ce soit très spécial. Donc ça, je trouve ça super. Alors, j'ai un problème avec les Cayellis. À chaque fois que j'en essaye un nouveau, je n'aime pas. C'est trop bizarre. Et je vous assure que ça ne me fait jamais la même chose avec d'autres remarques. C'est vraiment au début, je n'aime pas et je me dis non. Et en fait, je le reporte et je le porte. Et après, j'aime beaucoup. Et en fait, ça m'a fait pareil pour Yohan Pistaché. Au début, j'ai fait « Ouais ». Et puis après, je me suis dit « Waouh, c'est trop bien, en fait. J'adore. » Et ça m'a fait pareil pour le vanille qu'ils ont sorti, Vanilla Royal. Et là, ça me fait pareil pour ceux-là. En fait, je les ai sentis quand on les a reçus. J'ai fait « Bon, c'est un peu décevant, quoi. » Et en fait, je les ai portés chacun quelques jours et j'aime beaucoup. Alors, par contre, je les trouve beaucoup plus légers que ce qu'ils font d'habitude. Après, bon, c'est un parfum de mariage, donc elle a peut-être voulu faire quelque chose d'un peu plus doux, tu vois. Mais je les trouve beaucoup plus légers. On va commencer par celui féminin. Donc, vous avez des notes de champagne que tu sens beaucoup, en fait. Tu sens que c'est hyper pétillant. Vous avez des notes de Frécia. Donc, c'est fleurs blanches. Et puis, Frécia, elle a toujours un petit côté un peu classique chic, mais un petit côté presque sweet dans la fleur. Moi, Frécia, c'est pas vraiment les fleurs que je préfère. Mais c'est vrai que c'est très approprié pour un mariage. Vous avez de la praline, parce qu'elle aime toujours un petit côté gourmand, mais je vous rassure, tu ne vous sentez vraiment pas ça. La praline est très douce. Tu ne sens pas le côté très sucré. On sent beaucoup plus la nectarine, en fait, dedans. Le côté acidulé, rond, un peu sweet, presque orangé, dedans, tu le sens pas mal. Vous avez du bois de santal et vous avez du musc sucré. Alors, bien sûr, il y a toujours ce côté sucré, mais franchement, moi, je trouve qu'on sent beaucoup plus le côté très champagne. Moi, je trouve que ça fait champagne, champagne avec des fraises, en fait. Et c'est bizarre, il n'y a pas de fraises, mais... Ou champagne, champagne avec un petit peu d'agrumes, fleurs blanches, champagne, etc. Ça fait un parfum, en fait, très classique, comparé à ce que tu as l'habitude de sentir chez Kayali. Il y a toujours un petit côté, ce petit côté artificiel qui donne ce côté un peu poupée, je trouve, dedans, que moi, j'aime bien. Ça dépend des parfums que tu veux. Moi, je ne veux pas faire la snob, etc. Ce n'est pas non plus la qualité d'un ingrédient qui est incroyable chez Kayali. Mais j'aime bien ce côté un peu poupée. J'aime beaucoup ce côté-là. Et d'ailleurs, je porte beaucoup mes Kayali, puisque je les trouve très fun. Il s'appelle Silk Santal. C'est vrai qu'il a un petit côté très satiné. Et avec le temps, tu sens un petit peu le côté un peu plus rond du bois de santal, mais c'est très léger. Et au final, moi, avec le temps, je sens plus le côté un peu fraissia fleur blanche et mixé avec du bois de santal. Il est très sympa. Je le trouve hyper élégant, un peu satiné. Moi, je le porterais plutôt en huile de noce. Après, ce n'est pas forcément le parfum que je vais porter très souvent. Je le trouve très romantique, en fait. Ce n'est pas trop ma canne. Mais par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup le côté champagne dedans. Je trouve qu'il est très bien fait. Et d'habitude, quand tu chantes le côté champagne dans un parfum, ça te fait tout de suite penser à des aldéhydes qui donnent tout de suite un côté très rétro, très vintage, très dépassé. Et en fait, là, je le trouve très actuel, le parfum. Donc, j'ai trouvé qu'il est très bien fait. Et je vois totalement pourquoi elle a bien aimé porter ce parfum-là à son mariage. Et ensuite, vous avez celui pour homme. Alors, moi, c'est celui que j'attendais le plus. Parce que de toute façon... Alors, celui-là, il s'appelle Velvet Santal. Donc, déjà, quand tu t'appelles Santal Velours, moi, ça m'attire tout de suite. Et j'ai vu les notes et je me suis dit, celui-là, il va tout de suite me plaire beaucoup plus. En fait, vous avez des pétales de jasmin. Vous avez des feuilles de thé. Et qu'est-ce que c'est ? Du white mask, du musque blanc. Donc, ça donne un côté coton, tu vois, au parfum. Normalement, vous avez du bois de cèdre. Donc, peut-être un petit côté un peu acidulé, un petit peu rappeux au niveau du bois. Et puis, vous avez le bain-joint qui est la cire un petit peu, qui donne un côté un peu soit oriental, soit un petit côté mystique au parfum d'habitude. Et puis, bien sûr, le bois de santal. Et en fait, au début, je n'ai rien senti. J'aurais bien aimé un peu plus de profondeur et tout. Mais je ne sens pas grand-chose. Et en fait, je l'ai porté hier pour aller me coucher en fin de journée, etc. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience. Je me suis dit, mais c'est con, en fait. Je suis là à faire ma hater. Et en fait, il est super, ce parfum. J'aime trop le côté boîte santal avec des feuilles de thé, en fait. Tu sens vraiment un espèce de thé rond. Un thé un peu vert, mais très, très rond. Un peu crémeux, comme si tu avais mis un peu de lait dans ton thé. Tu sens le côté hyper velours. Alors, je trouve. Le seul problème pour moi, c'est qu'il manque un petit peu de profondeur et de richesse. J'aurais bien aimé un peu plus de... Tu vois, pour l'homme. Mais par contre, je trouve que mettre des pétales de jasmin avec du thé et des notes un petit peu plus rondes, derrière, ambrées, et puis boisées, c'est vraiment une réussite. Au niveau de la composition, j'adore. J'adore, j'adore l'odeur, j'adore ce que ça dégage. Je trouve que ça fait parfum de peau aussi. Donc, ça te donne un côté sensuel, charmant, et puis très élégant et romantique. Et c'est ce que tu cherches, en fait. Moi, je ne sais pas, je veux marier. Je ne veux pas avoir de côté sexy. Après, il y a des gens qui aiment bien le côté marié, sexy, etc. Moi, ce n'est pas mon truc. Pour moi, le mariage, c'est élégant, c'est tout. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est que j'ai reçu genre 20 parfums de chez Orientica. Des parfums qui sont assez populaires, au final, et qu'ils sont des émirats. Bon, ben voilà, ils ne sont pas très discrets au niveau packaging. Alors, franchement, je ne suis pas trop fan de ce packaging-là. En plus, le dessus, en or, comme ça, ça fait un petit peu plastique. Donc, ce n'est pas ouf au niveau qualité. Et en fait, moi, j'ai reçu ces parfums parce qu'en fait, ils m'ont envoyé un message avant d'aller en vacances. Oui, est-ce que tu veux recevoir les parfums ? Moi, je suis sur Instagram, je commence à regarder un petit peu le site Internet et je vois que c'est assez propre. Et je regarde les contacts, je me dis, bon, ce n'est pas des espèces de dropshitting, je ne sais pas trop quoi. Donc, je vous dis, ben voilà, ils ont un assez gros follow sur Instagram. Et puis, des bonnes revues aussi. J'ai vu des bonnes revues dessus. Donc, je fais, ben tiens, on va essayer. Et je ne me suis pas trop penchée plus. Je pense que j'ai la question. Je leur ai juste dit, par contre, si vous m'offrez vos parfums, vous vous risquez aussi à une revue négative. Ou alors, est-ce que je ne les revue pas ? Parce que, voilà, c'est à vos risques et périls, en gros. Parce que, voilà, si je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne vais pas m'y tonner, quoi. Donc, bref. Et donc, voilà, ils m'envoient tous leurs trucs. Donc, ils ont commencé par m'envoyer cette collection, là, comme ça, qui est très intense au niveau du packaging. Mais après, je vais te dire, franchement, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, voilà, marque des Émirats. Je trouve ça pas mal. Et en fait, j'ai commencé à sentir les parfums. Alors, j'ai commencé par le amber rouge, bien sûr. Parce qu'en fait, ça m'a tiltée. Je me suis dit, c'est bizarre, amber rouge. Ça me rappelle un nom. Et en fait, je l'ai senti. Et là, je me suis dit, oh putain. Je suis tombée sur une marque de dupe. Ça coûte quand même un petit paquet. Donc, je crois que j'avais vu 80 livres pour un flacon comme ça. C'est quand même assez cher. Et en fait, je vais vous dire un truc. C'est la première fois que j'ai revu une marque de dupe. Parce que je me suis fait duper. C'est pas des choses que je vais conseiller. Déjà, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé. Faut bien essayer. Faut pas être snob et tout. J'essaye. Mais c'est vrai que... Après, là, ce que j'apprécie, entre guillemets, c'est que, bon, voilà, ils mettent pas sur leur description, ah tiens, ça ressemble à Baccarat Rouge. C'est un dupe de Baccarat Rouge. Où ils vont pas te mettre Baccarat Rouge, comme j'ai vu sur TikTok, sur leur flacon. Donc, déjà, voilà, moi, ça, ça me va. Après, que leur parfum soit vraiment beaucoup inspiré des parfums qu'on connaît, bon, voilà. Ils font quand même leur mâcher sur les formules de parfums connus. Donc, c'est très moyen pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que pour d'autres gens, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui aiment les dupe, parce qu'ils ont pas forcément les moyens de mettre. Mais là, en tout cas, si vous aimez vraiment Baccarat Rouge, la différence de prix, oui, c'est beaucoup moins cher. Mais bon. Alors, après, si je sens les parfums, je les ai même fait essayer à Edwine, franchement, c'est pas dégueu du tout. Au niveau de la formulation, alors, il y en a... Alors, moi, le Baccarat Rouge, ça m'intéresse pas. Je vous le dis tout de suite. C'est bon, je vais pas sentir comme tout le monde. Et puis, des parfums comme ça, j'en ai senti des millions, des dupes comme ça. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher que 80 livres pour un dupe de Baccarat Rouge. Si vous le voulez vraiment, le cherchez. Donc, franchement, aucun intérêt. Par contre, j'ai senti... C'est pas celui-là ? Ah, non, j'aime pas ça. Royal Amber. Peut-être pas, non ? Je ne sais plus. À quoi ça me fait penser ? Alors, Velvet Gold. C'est lui. Donc, j'ai bien aimé... Oui, c'est lui, hein ? Oui. Le Velvet Gold, qui est un dupe, clairement, je l'ai senti tout de suite, de Maison Francis Curdian, Gentle Fruity Gold. Et franchement, je vais vous dire un truc, il est bien fait. C'est malheureux, mais il est vraiment bien fait. Tu sens la note des Émirats au niveau de la création de parfum. Donc, il faut aimer ça, parce que c'est complètement différent. Maison Francis Curdian, vous êtes plus sur une pâte française, délicate, avec tu sens telle note, telle note. Là, c'est... Pam ! Dans ta face, t'en as plein partout, et puis t'as un sillage poudré. Et puis, voilà. Donc, mais franchement, je ne vais pas vous mytho, je le trouve plutôt sympa. Et pourquoi pas le porter de temps en temps ? Bon. Je ne me sens pas très à l'aise à porter ce genre de parfum, honnêtement. Bon, juste parce que j'ai travaillé dans l'industrie du parfum, je trouve que ce n'est pas très respectueux pour les formules d'origine. Je ne trouve pas ça respectueux pour les parfumeurs. Mais bon, je vous l'en parle là, parce que j'ai reçu ça et que, ben voilà, j'ai envie de mettre mon avis sur les dupes une bonne fois pour toutes. On a un qui est un dupe de Letton, etc. Donc, parfum de Marly. Bon, voilà. Franchement, cette collection-là, je me suis dit, ils ne sont pas mal faits pour des dupes. Et puis, tu sens qu'il y a quand même un peu de qualité au niveau du parfum derrière. il n'y a pas trop de profondeur, je trouve, mais c'est vrai qu'au niveau de la performance, ça dégomme tout le monde. Je veux dire, tu en fais un spray, je vous jure, toute la journée, ça me collait à la peau. Tout le monde me suit. Enfin, voilà, même Edwin a dit, ah, ça sent super bon et tout. Donc, bon, voilà. Après, franchement, je ne vous encourage pas du tout à prendre ce genre de trucs puisque c'est un peu encourager le marché des dupes. Je trouve ça vraiment dommage. Pour moi, le parfum, c'est un art. c'est pas... Voilà, moi, je préfère économiser si vraiment un parfum me plaît vraiment pour m'acheter quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et par contre, ils auraient dû éviter la semaine d'après de m'envoyer toute leur collection de houdes. Alors, ils ont une collection qui s'appelle houdes, je ne sais pas quoi. Quand je vous ai dit toute leur collection, c'est toute leur collection. Et franchement, là, pour le coup, je m'en serais bien passée. Je ne me demande même pas si je vais faire un giveaway pour donner ces trucs-là. Mais franchement, même un giveaway, ça me fait de la peine. Là, ça me fait de la peine pour vous. Je n'ai pas vraiment envie d'être connue pour le giveaway de ce genre de parfum. Voilà, donc les parfums sont plus simples. Ils ont un look un peu plus simple. Voilà. Mais alors là, franchement, je vais vous dire un truc, c'est une catastrophe. Ils ont le culot de la plaie exclusive houdes, mais ça ne sent pas le houdes du tout. Il n'y en a aucun d'entre eux qui sent le houdes. Ils sentent le designer pas cher. Et encore, je suis gentille. parce qu'on sent que c'est un peu du palace sauvage, tous les parfums un peu comme ça, nuit de l'homme, et en fait, tu ne sens pas du tout de houdes. Je me suis dit, pourquoi est-ce que vous l'appelez exclusive houdes ? Ça ne sent pas le houdes. Il n'y a pas de houdes. Je le sens, il n'y a pas de houdes. Et puis, franchement, je vais vous dire un truc là, franchement, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon du tout. Vraiment, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Ne gaspillez pas votre argent. Là, franchement, non, c'est catastrophique. Encore, la première collection, je vous dis, j'ai trouvé ça vraiment, ils sont pas mal. Là, ils ont fumé le calumet de la paix. Sur le exclusive houdes, tu en as un qui est sport. Oh là là, au secours, tu en as un qui est classique. Je me suis dit, ils vont me sortir. Et alors, le summum du culot, le exclusive houdes rouge qui ne sent pas le houd et qui sent encore baccarat rouge. Excusez-moi, vous l'avez déjà fait. Quel intérêt ? Celui-là est mieux fait. Franchement, au niveau de leur packaging, ils dégument. Franchement, c'est sympa. Je l'ai reçu dans une boîte en bois. Donc voilà, il y a de l'effort. Par rapport à toutes les marques de dupes que j'ai vues, il y a de l'effort. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne vous conseillerais pas d'acheter ce genre de parfum pour les raisons que je vous ai énumérées juste avant et que franchement, enfin voilà quoi, le parfum, c'est fait pour s'émerveiller, c'est fait pour se sentir différent, pas pour sentir comme le mouton du coin ou alors sentir comme un... un... comment on dit ? Un faux sac Chanel quoi. Rien de pire qu'un faux sac Chanel les gars. Rien de pire, ça se voit à 100 mètres. Donc bon, voilà. Moi, je dis, autant se prendre des parfums pas chers si vous n'avez pas le budget, mais un petit peu original avec un peu de création, tu vois. J'en ai parlé de parfums pas chers là sur mon Instagram. Il y en a beaucoup que j'aime bien mais au moins, c'est original, tu vois, c'est quelque chose de différent et puis là, voilà, ça ne fait pas genre... ça ne fait pas genre copiage, etc. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu des parfums que je vous ai parlé, etc. si vous êtes partis en vacances, quel parfum avez-vous pris avec vous ? Ah ouais, je ne vous avais pas dit ! Alors attendez, je vais faire un peu story time, story time de la fin de la vidéo de Clémence. Quitte à faire une vidéo un peu plus relax, let's do it ! J'ai failli crever dans l'avion. Je vous dis ça mais j'ai envoyé un mail en fumée à EasyJet parce que c'était l'enfer sur Terre. J'ai déjà pris des EasyJet mais alors là, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Je vous assure que dès le début, le décollage et pourtant moi, j'aime bien les décollages et je n'ai pas peur dans l'avion d'habitude. Je n'ai pas peur comme ça. Là, je me suis décomposée, j'ai chialé, enfin bref, c'était l'horreur. J'avais une tronche à la fin, tu aurais dû voir le machin. Même Edwin, il avait la tête collée au siège comme ça tellement on était en panique. Je t'explique que dès le début au décollage, l'avion qui fait des trucs comme ça mais ça se sent et ça se voyait en plus. De hublot, je vois. Je n'ai pas envie de regarder et les lumières s'éteignaient. Le truc faisait comme ça, on était là, on faisait des mutagnes rues. Space Montaigne 0 à côté d'Easy Jet. Franchement, c'était horrible et franchement, je ne mets même pas une pointe de drame dessus, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais là en train de prier. C'est là que tu vois les priorités de la fille. J'étais en train de prier. J'espère que je vais voir mon lapin Merlin. J'espère que je vais voir mon lapin Merlin. Enfin bref, j'ai complètement pété les plombs. En situation de crise, c'est moi sur lequel les gens comptent. Mais alors là, j'ai pété un rouleau. Mais en fait, c'est parce que tu ne contrôles rien. Tu ne peux pas contrôler. Il n'y a pas moyen que tu fasses quelque chose pour sauver l'avion. Je ne vais pas piloter l'avion pour que ça se fasse. Donc voilà, ce n'est pas comme si je pouvais prendre un gun et arrêter les gens qui nous agressent. Tu vois, enfin non, je n'ai rien à faire à ne pas rester assise et attendre de mourir. Donc c'est le truc le plus atroce du monde. Et en fait, à la fin, tu vois, l'avion, il allait presque en piqué. Mais je sais, parce que je prends l'avion presque tout le temps parce que j'habite en Angleterre et je rentre en France. Là, je n'ai jamais vécu un atterrissage comme ça. Déjà, l'atterrissage, il a duré 45 minutes parce que le machin était en train de faire des trucs comme ça, les lumières qui s'éteignent. Voilà, attachez vos ceintures. Le staff qui sait semblant que tout va bien. Franchement, dans une situation de crise, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas parce que sinon, moi, j'ai le temps d'imaginer tous les scénarios de ma mort. Donc, là, c'était vraiment le cas. J'en rigole, mais je ne rigole pas. Et d'ailleurs, cette nuit, j'ai encore fait un cauchemar où un avion se crachait. Donc, je suis un peu traumatisée et Edwin, c'est pareil. À l'atterrissage, en fait, le truc, il était en train de complètement déconner. Ça faisait des trucs comme ça. J'avais des holkers. Tu sais, quand ça va de haut en bas comme ça, ça faisait ça, tu vois. Et moi, je pleurais. En plus, Edwin qui rigolait parce que lui, quand il est stressé, il rigole. Et moi, j'étais là. Arrête, c'est pas drôle. Donc, au secours. Et en fait, quand on est arrivé vers le sol, on voyait beaucoup trop, de beaucoup trop près les voitures. C'est la première fois que j'ai cette impression-là parce que moi, j'aime toujours les troublos parce que j'adore la vue. C'est la dernière fois que je fais ça. Moi, je vous le dis. Et donc, je vois le machin qui tourne comme ça. T'as l'impression d'être en piquet. Je suis désolée, on avait l'impression d'être en piquet, d'atterrir comme des malades, tu vois. Et en fait, ça faisait... Quand on a atterri, vraiment, l'atterrissage le plus violent du monde et à la fin, en fait, t'as tout le monde qui applaudit. Moi, j'étais là, je sais pas où t'applaudir déjà. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Dès le début, c'était n'importe quoi. Soit il est bourré, soit j'y connais rien, mais à la fin, je me suis dit, mais je suis désolée, mais il est bourré, le mec. Dès le début, c'était n'importe quoi. Alors oui, à Londres, t'avais des perturbations et tout, c'était l'enfer sur Terre, on voyait rien, il y avait du nuage et tout. Mais dès le début, en fait, à Nantes, c'était déjà le bordel. Donc, enfin, je... Bref, j'ai dit à Edwin, il va me falloir un petit moment avant de reprendre l'avion. Là, on était censé partir en Turquie, je pense que ça va pas se faire. Je sais pas que je reprendrai plus l'avion, mais déjà, je reprendrai plus EasyJet parce que déjà, l'avion, il est tout petit. Celui qu'on a pris, il était tout petit, donc tu ressens fois mille, les turbulences, etc. Donc, ça se dit turbulences. Oui, c'est ça, oui. Et donc, compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Mais c'est vrai que c'est compliqué de prendre un Air France. Déjà, bon, avec ce qui s'est passé avec Air France, ça donne pas trop confiance. Je sais pas si vous avez vu l'histoire avec Crazy Sally qui a eu des petits problèmes avec les gens d'Air France et apparemment, c'est pas les seules fois où les gens d'Air France sont pas très sympas. Donc, bon, ça donne pas trop envie, surtout qu'en plus, tu vois, moi, j'ai regardé Brest jusqu'à Londres, il y avait des trucs à 1400 euros. Mais ça va pas à la tête ? Mais ça va pas ? Oui, bien sûr, je mets 1400 balles dans mon ticket d'avion qui dure 50 minutes. Non, mais n'importe quoi. Enfin, ils sont fêlés, chez Air France, t'as vu les prix ? C'est normal que les gens, ils se retranchent vers Ryanair, ils y jettent. Mais Ryanair, tu vois, j'ai jamais eu aucun problème avec eux, mis à part qu'ils ont perdu ma valise. Bon, voilà. Mais, mais voilà, quoi, c'est quand même dingue. de payer ce prix-là. Et le truc, c'est que t'as pas trop le choix, en fait, parce que moi, si je veux prendre le train de l'Angleterre jusqu'en Bretagne, ça me coûte un bras. Donc, en fait, il y a un moment, je suis obligée de prendre l'avion. Donc, voilà, et puis même pour aller n'importe où, même pour vous, pour vos vacances, vous comparez les prix, c'est voilà. Mais par contre, bon, EasyJet, si tu es en panique et que tu es trop baptisé à vie parce que tu as eu l'impression d'être en train de mourir, tout le monde s'en fout, t'as payé pas cher. Là, je commence vraiment à partir dans le drame. Je suis tellement anxieuse que je suis en train de me gratter. Moi, je me gratte quand je suis anxieuse. Donc là, j'arrête pas de me gratter. Donc, je vais arrêter tout de suite ça. Bref, je vous ai parlé de ma vie. Voilà, mais sinon, j'ai passé de bonnes vacances. Non, en même temps, c'était super. J'ai découvert la Hongrie, j'ai bien mangé. Je suis repartie en Bretagne après. C'était top. Donc, j'ai pas trop un blin, bref, si vous voulez, mais j'ai eu peur quand même. Alors, j'avais besoin de vous le partager. Voilà. Bon, dimanche, je sais pas quoi on parle, mais en tout cas, ce sera une vidéo un peu plus courte et plus élaborée. On va dire que celle-ci qui est beaucoup de blabla. Mais c'est pas grave, vous pouvez passer si vous avez pas envie de me voir discuter. Je suis encore en train de me gratter. Arrête ! Crise d'anxiété, crise d'anxiété, au secours. Bon, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez ma tête. puis voilà, je vous assure, je ne suis pas une psychopathe. Merci à vous de me suivre, de laisser des commentaires, etc. Ça fait trop plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye !